De quoi je m'y mêle avec Loulou De mille tonnes de faas, salut Loulou ! Salut Milton ! Je suis très déçu d'apprendre qu'il y aurait aussi des P.A.P.A. à côté du PLD pour les élections sénatoriales. C'est quoi ce cirque ? Eh bien je crois que la réponse est dans la question, c'est un cirque. Comme si la télé-novelas du Tawera ne suffisait pas, voilà en effet que l'UPLD est atteint du syndrome de la divergence. Le citoyen moyen, le petit, est électeur, s'en moque un peu, puisque nous ne sommes pas de la caste des grands électeurs qui iront voter le mois prochain pour désigner les nouveaux sénateurs. Mais en tant qu'observateur, on a encore une démonstration des petites manœuvres politico-politiciennes que le camp concerné va bien entendu tenter de minimiser, comme au début du psychodrame orange. Là, en l'occurrence, on nous explique qu'il y a différents courants au sein de l'UPLD qui est donc l'union pour la démocratie et que, bien sûr que non, il n'y a pas de crise, enfin. Sauf que donc, Taouti Nena ne se représente pas aux côtés de Richie Tueyava. Tueyava, c'est le courant Tavini de l'UPLD. Et Taouti, lui, revendique l'ouverture. Il dit pouvoir revendiquer l'accord du Ereaya, du Yamana Tenuna et des Verts. D'ailleurs, il se présente aux côtés de Jackie Briand, de Heura Lever. Mais alors, que reste-t-il de l'UPLD sans ces courants politiques ? Le Tavini serait-il en train de s'isoler ? On a hâte de voir la prochaine apparition télévisée d'Oscar Temaru qui, à coup sûr, minimisera l'impact de cette candidature dissidente. Et tel qu'on le connaît, il est même capable de nous dire que le Tavini sort renforcé de cet épisode. Et puis, que Taïti Nena fasse de l'ouverture son argument majeur, ça veut aussi dire qu'en face, il y a un refus d'ouverture, ce que Jackie Briand avait déjà évoqué en marquant sa distance avec l'UPLD. C'est bien ce micro-PAPA, ça lâche un peu les baskets du Taouira, finalement. Une petite diversion qui fera du bien au camp orange jusqu'au prochain clash, bien entendu. Encore une fois, c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau, parce que, rappelez-vous, Taoui Tinena, c'était 155 voix au dernier scrutin des sénatoriales. Et Jackie Briand, c'était 3 voix. Avec un peu de chance, Jackie Briand est le seul candidat qui peut espérer doubler ou tripler son score, s'il paraît extraordinaire, il obtenait 9 voix. Il y a Gustave Etta aussi. Oui, une voix. Une voix. Loin derrière les têtes de gondole du Taouira, avec un écart énorme. Et c'est d'ailleurs ça qui avait énervé Vincent Dubois, qu'on puisse annuler des élections pour ce qu'il considérait être un détail, la fameuse manif, là. Alors que, enfin le cortège, quoi. Alors que dans la réalité, il avait fait aux côtés de Teoura Iriti trois fois plus de voix que le suivant, Taoui Tinena. Au vu des derniers résultats et de l'écart avec le peloton de tête, la vraie question, pour peu qu'on s'intéresse à ces élections, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, est de savoir comment les voix du Taouira vont se répartir. Les anciens sénateurs déchus avaient 400 et quelques voix chacun. Même si les deux autres candidatures coupent en deux ces résultats, on peut encore avoir 4 Taouira ou ex-Taouira, avec 200 voix chacun, et donc encore devant Taoui Tinena, si l'on s'en tient à son dernier score. Bref, si on se place un peu au-dessus de ce qui est incontestablement des petites querelles internes, on aimerait bien simplement avoir des sénateurs compétents qui soient présents au palais du Luxembourg et qui font avancer efficacement les dossiers de la Polynésie. Pour le reste, qui continuent à patauger dans le bain du PAPA, si ça les amuse. Une chanson pour les bleus et les oranges. Que reste-t-il de nos amours ? Marou-loulou. Charles Trenet. C'était De quoi je m'y mêle avec Loulou.